Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Sarah Fraisou qui est au plus mal se confie sur ce qu'elle ressent en ce moment. Elle est complètement perdue, elle donne l'impression d'être encore en froid avec son mari Mehdi, même si elle explique que ça n'a rien à voir avec lui, mais tout simplement qu'elle ne tolère plus comment certaines personnes la traitent et qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'acceptera plus dans son couple ou même amicalement. Bref, elle se remet totalement en question. Bien évidemment, les internautes ont réagi à sa story, je vous partage quelques tweets. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, les internautes pensent que Sarah s'est séparée de son mari, comme chaque année, et qu'elle ferait tout pour le récupérer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et là je vous laisse écouter sa story. Je ne sais pas les amis, je vous jure, je suis complètement perdue. Je ne sais pas si je suis complètement perdue parce qu'en ce moment je suis très triste. Ou c'est, je ne sais pas, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu arrives à un moment dans ta vie où tu te dis, elle est où ma place en fait, ma réelle place. Vraiment, en ce moment, sur ma question c'est ça. En fait, en ce moment, si vous voulez, je suis complètement sur une remise en question de ma vie, de moi-même, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, ce que je ferai différemment, et j'essaye de trouver ce petit truc qui me rend heureuse et épanouie à 100%. Voilà. Donc, cette semaine, bien seule, c'est le cas de le dire, me permet, je ne sais pas si ça me permet ou ça a créé toute une remise en question de ma propre vie. mais en tout cas, j'arrive à positionner ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus, ce que je mérite, mais dans tout, dans tout. Parce que là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire le lien de couple, non ? Dans tout, dans tout, amitié, dans vie, vie, moi-même, ma personne, comment je me sens, comment je me sens, comment les gens me traitent autour de moi, que ce soit amicalement, que ce soit en couple, plein de choses. Vraiment, sur plein, plein de choses, je suis en train de peser le pour et le contre. Et voilà. Et je vous garantis que ce n'est pas facile, et que j'ai besoin aussi d'un grand nettoyage dans ma vie privée. Et je ne parle pas de mon mari, parce que je sais que direct, tout le monde attend à l'affût le divorce. Non. Comme je vous l'ai dit, il est parti dans le sud. Moi, je fais ma petite vie pour l'instant, mais ça m'a permis quand même de me retrouver seule et de me poser un tas de questions. Et je vous jure, ça peut faire le plus grand bien. Au moins, ça remet les ponts du jour à l'heure. Et vous savez ce que vous voulez dans votre vie ou pas. Donc, je suis en pleine gamberge comme ça. Et puis, voilà. Et comme on dit dans la vie, qui m'aime, me suit, et qui me connaît, me suit. C'est lui qui ne veut pas me suivre, ça, c'est son dos. Mais, ouais, cette semaine, je suis passée par plein de phases où j'étais triste, où j'en voulais à certaines personnes autour de moi de ne pas me traiter comme je mérite. Plein de choses. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Plein de choses. Je me suis rendue compte aussi qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas là, alors que vous avez toujours été là pour eux. Enfin, plein de trucs. Je vous jure, plein de trucs. Plein de trucs. Qu'est-ce que toi, tu fais de bon pour les autres et qu'est-ce que les autres font de bon pour toi ? Plein, plein de trucs. Professionnellement, où tu veux aller ? Plein de trucs, je vous jure. Cette année, il est dedans quoi ? Tu veux investir ? Plein de trucs, je vous jure. Donc, voilà. Permettez-vous de vous retrouver déjà seul et de vous poser ces milliards de questions. et de voir et de reprendre la vie, mais d'une différente manière. Ce que je vous jure, ces derniers jours, je pense que vous l'avez vu, j'ai énormément souffert à l'intérieur de moi. J'étais très très triste et pour ne pas vous mentir, je suis encore triste aujourd'hui. Mais, je vous jure, je pense que j'ai besoin de passer par là. Donc, voilà. Les filles, vous êtes vraiment mes confidentes. Et j'aime me confier à vous parce que j'ai beaucoup de retours, que ce soit positif ou négatif. Et j'aime les lire et j'aime, j'aime, en ce moment, je suis grave dans la gauche, à droite. Je lis des trucs et tout. Parce que, parce que je me pose des questions qu'avant, je ne me posais pas, genre. Plein de trucs. Plein, plein de trucs. Et je vous jure, parce que vous ne voyez pas tout, mais... Quand je dis que je donne autour de moi, c'est que je donne tellement d'amour. Je donne tellement de... Moi, je suis quelqu'un de très reconnaissante, dans le sens où, même s'il y a des gens qui m'ont aidé, ça, je n'ai jamais été incorrect de ma vie. Plein de trucs. Et je vous dis, je répète, je ne parle pas de mon mariage, je parle en général, vraiment. Voilà.